Les fêtes, c'est comme les séismes, t'es jamais à l'abri d'une réplique. On s'était à peine remis de la mièvrerie climaticide de la Saint-Valentin et de ses fleurs hors saison que les rayons ont été rhabillés de pastels, de poussins et de moutons en carton. Finalement, Pâques, c'est comme Noël, sauf que le vieux du pôle Nord a été remplacé par un lapin. Peu importe la saison, la grande distribution essaye toujours de te faire acheter de la merde pour faire plaisir à tes gamins sans éthique ni conscience écologique. Cette fois, c'est cargaison de chocolat enrobée de plastique et d'aluminium, fourrée à l'huile de palme et aux larmes d'enfants esclaves dans les plantations d'Afrique occidentale. Bah ouais, parce que pendant que les kits des pays riches s'amusent à chercher des œufs parmi les pâquerettes, en Côte d'Ivoire, d'après l'UNICEF, ce sont plus de 1 million de fillettes et de garçonnettes de 5 ans et plus qui travaillent dans les champs de cacao. Victime d'un trafic d'enfants qui sévit entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ils travaillent parfois plus de 50 heures par semaine exposés aux pesticides et aux dangers de la jungle ouest-africaine. Jungle amputée d'un tiers de sa biodiversité pour permettre la monoculture de l'or brun. Et ouais, y'a pas que la déforestation due à l'huile de palme et les meurtres des orangs-outans qui entrent dans l'équation du business du chocolat. Mais pas que c'est aussi le massacre de millions d'agneaux à travers le monde, avec comme prétexte une espèce d'analogie bancale entre le Christ sacrifié et ses pauvres animaux. Et paie ça à la même période où la fête du mouton, c'est le même débat. Chaque année, on élève des bêtes à côtelettes qu'on arrache à leur mère pour se gâter les mandibules sans aucun scrupule. Alors oui, les fêtes de famille, quand ça vient pas au drame, c'est plutôt fun. Mais comme l'homme est une merde, il est obligé de tout corrompre avec son besoin insatiable de profit, sans compassion, ni pour ses semblables, ni respect de la vie animale. Les lapins, c'est maintenant qu'il faut changer la donne, pas plus tard, pas dans deux ans. Donc essaye par tous les moyens de faire bouger les mentalités autour de toi au risque de te faire traiter d'extrémiste ou de trouble faite. T'es un repas de Pâques vegan avec ta famille, ça fera peut-être baisser le nombre d'agneaux sacrifiés. Et si t'es pas encore capable de te passer le chocolat, fais l'impasse sur Lynn Ferrero et leur connerie d'huile de palme durable qui n'est que de la poudre aux yeux. Et va chez un confiseur artisanal pour acheter une truffe ou deux, tu feras bien plus d'heureux. On n'a qu'une planète, va falloir faire avec.